Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite, The Guardians of the Galaxy, The Telltale Game, pour le 10 octobre, mon anniversaire, j'ai décidé d'y jouer, et quel superbe cadeau je viens de déballer dans cet épisode, j'ai découvert Mantis, et je m'amuse. J'ai découvert, Mantis, m'entendez-nous. Bien sûr, Peter Quill. J'ai communiqué seulement grâce à mes sentiments pendant des années. C'est bon de communiquer avec ma langue. Il y a longtemps, l'Eternity Forge s'éloignait dans la vie comme un moyen de balancer la énergie de l'université. Pour créer, tu dois détruire, et pour détruire, tu dois détruire. Mais ceci de pouvoir colossal ne peut pas être déballé. Donc j'ai pris en place pour assurer que la forge était seulement déballée par quelqu'un qui est déballé, et pour aider à guider le renseigneur dans le chemin correct. Et j'ai attendu. Et j'ai attendu. Des années se passaient. Beaucoup de déballés ont essayé d'utiliser la forge. Certains ont essayé d'envoyer pour m'aider. Pour les aider, la Kree décide que aucune culture n'a pas matured enough pour utiliser la forge avec la wisdom nécessité. Oui, l'Eternity Forge. Eventually, la forge et moi étaient séparés. L'écriture jusqu'à un moment où les civilisations puissent atteindre la puissance de la wisdom et la maturité. Et c'est seulement le début. Bien, merci beaucoup pour ça, Pete. Qu'est-ce que c'est une histoire intéressante et réveillante. T'es heureux que nous avons entendu tout ça, Chimp ? N'importe quel jour, Quill, je vais te blesser dans l'air. Je n'ai pas encore atteint à la partie la plus importante. J'en ai dit. Il y a une légende de l'Eternité. L'Eternité qui va arriver de l'Eternité pour utiliser l'Eternité. C'est un homme céleste. Qu'est-ce qu'ils sont ? Un intellect émanté. Un émotionnel émotionnel. Un wise-be-être capable de naviguer les eaux d'un immense pouvoir. Quelqu'un qui peut voir au-delà de ses propres désirs. Désolé mais son ego est surdimensionné à Peter donc c'est tout à fait moi. C'est tout à fait moi. C'est exactement la réaction que j'attendais. Peter est celui de l'Eternité. Oh, tu es tellement pleins de pleins, ma chérie. Si Peter est celui de l'Eternité c'est ce qu'il est, alors pourquoi ne fonctionnait la force d'un délourne ? Bien sûr, il apportait à lui de la retour. Mais quand on a essayé de l'utiliser en nouveau sur... Quelqu'un autre... ça n'a pas fait un truc. ça explique la collection de cadavres c'est incroyablement utile pour notre pauvre ennemi, mais n'est pas pour nous ça peut être fait plus utile comment ? l'un des célèbres doit délivrer la forge à la sainte chrène là tu peux délirer son vrai pouvoir ou le détruire pour toujours et ce pouvoir vrai... c'est quoi ? retourner à quelqu'un de toute période de temps back au realm de la vie les gens perdus, les gens amés je pense que les gens amés aussi si tu es tellement incliné même si je ne sais pas pourquoi ça semble pas prévenu mais c'est la décision de Peter pourquoi j'ai détruire la forge ? ce truc sembra génial c'est génial sa génial vient avec un prix la énergie de vie ne peut pas être fait c'est génial il doit être renforcé donc quelqu'un doit mourir pour la chose à travailler alors nous allons finir nos vermes et et allons utiliser cette chose oui vraiment ? qui tu es prévu de m'aider ? bien, tu as m'aiderait de me faire maintenant Hala veut utiliser cette forge pour réperer son armée nous devons détruire pas jusqu'à la famille est retournée à moi je suis Grout Grout dit qu'il est sur mon côté c'est 3 à 1, Gamora nous viendrons c'est pas vrai Grout sent le opposite Réhéhéhéhaha C'est une sacrée responsabilité. Alors, d'une manière ou d'une autre, tout se termine dans le chrime. Tu peux nous prendre là, Mantis ? Je n'ai jamais été, mais avec votre soutien, je crois que je peux sentir le lieu de sa place. Peut-être qu'on a besoin d'un espace pour se concentrer ? C'est bien. Si quelqu'un qui a besoin, je serai émotionnellement pas disponible. Et c'est nouveau. Bon, déjà, je sais ce que je vais dire à Drax. Est-ce que tu voudrais vraiment que ta femme, elle préfère que quelqu'un meure pour les ramener ? C'était juste une blague, Drax. C'était juste une blague, Drax. C'était juste une blague, Drax. Oh, je l'ai calmé. Pour Groot, on s'en doute de ce qu'on va faire. C'est bon pour lui. C'est bon pour lui. Je ne tuerai personne pour m'en servir. Je ne tuerai personne pour m'en servir. C'est bon pour lui. Nous vissons à Thanos, n'est-ce pas ? Et ça t'a sauvé toi ! C'est bon pour toi. Je pense, je voudrais que la Forge n'a jamais vaut à toi de retourner. Oui. Je suis une blague. Ça devrait être donné quelqu'un d'autre. Un autre autre d'autre 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 d'autre. C'est meilleur que ta à ta liéquerie, Hyde. Lilo serait de l'inviter de toi à l'heure, tu as vu une mémoire de lui, tu parles comme tu l'as connaissas ? Vas-y à l'air, Pete, mais cette fois, ne viendra pas ! Je suis Groot ! Tu peux tous venir à l'air ! Alors, c'est une façon de couper son émotionnel. Tu veux rester ? Je suis Groot ! C'est bien 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 ! Hey, tu vas bien ? Qu'est-ce que c'était ça ? J'ai essayé de dire tout ce que j'ai pensé. Je pensais, peut-être que si j'ai demandé de rester autour de moi, elle ne le entend pas. Pas de moi. C'est ce qu'elle est devenue ou ne perd pas espoir. Il y a moyen que vous vous réconciliez. C'est possible ! Thanos n'est plus là pour vous prendre la tête. Le temps guérit toutes les blessures, c'est ce que je dis. Ah, je peux essayer ? Faut que je parle à Nebula, merde ! Je peux parler à Mantis ! Je peux parler à Mantis ! Tant que je n'ai pas parlé à Nebula, le plus dur ça va être de parler à Nebula justement. Dans l'autre, le roquet qui s'est cassé. Mais... Je n'ai pas trop envie d'utiliser la forge moi. C'est ça le truc, c'est que... Je me doute que si tu ramènes quelqu'un à la vie, il ne voudra pas être revenu en sachant ça. Salut, Nebula ! Ouais, euh... Hey ! C'est moi ! Peter Quill ! Mais, euh... Ouais, mais tu sais ça. Mince si je sorsais ? Cool. Ouais, c'est, euh... C'est vraiment... C'est pas mal. C'est pas mal. Tu étais génial avec un bras. Non, la caresse dans le france du crâne. Qu'elle tient toujours à toi. Qu'elle tient toujours à toi. Elle t'a sauvé la vie, je t'ai vu la trahir. Une famille tordue. Je peux peut-être lui dire ça avec Thanos. ... Hehehe... Hehehe... ça marche avec les mains mécaniques donc elle peut faire elle peut utiliser comme la forge le fait en même temps c'est elle le pouvoir de la forge techniquement apparemment je suis sûr qu'il va y avoir un truc du genre tu dois sacrifier mon antys pour utiliser la forge ou quelque chose comme ça alors là on va voir son côté ok papa j'arrive nebula je suis sûr qu'il va y avoir un truc de C'est un risque pour notre famille. Tu peux me confier, père. Pas de quoi. Je sais que tu n'auras jamais de me dépasser, Nebula. J'ai prévu que tu s'assassionait avec ta chérie. C'est tout ce que je demande. Si elle continue à être un problème, tu peux prendre sa place. J'étais à mon côté, comme mon plus grand warrior et seule fille. La Gamora te rend plus utile, plus non-reliable avec chaque jour passée. Quand elle a fallu, tu as s'assassion. Père, je veux la Gamora. Elle est ma 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 mère. Tu ne vous dépasser, Nebula. Cette mission va le faire. C'est ton moment. Vas-y préparer. Mettez vos communications ouvertes. Je vais monitorer la situation. Et là, on voit les souvenirs de Gamora. Enfin de... Nebula. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Nebula. Nebula, t'es oublée ? T'es douce. T'es douce. Je m'en doutais. C'est juste que je m'assure que votre soeur souffre beaucoup. Donne-moi le dispositif. Nebula, qu'est-ce que tu fais? Tu as pris ma mort. Donne-moi le dispositif en exchange. Donne-le-moi, maintenant! Je ne me demande pas ici. C'est bien, ici. Il va falloir que j'appuie, c'est ça? Je n'ai même pas le choix. Oh... Oh... Hey... She was always pushing against Thanos, testing his limits. What happened was her fault. Yeah. I practically shoved that knife into my own gut. Too bad I had such terrible aim. Oh... Samora, I wasn't trying to kill you. Oh yeah? Then what were you doing? Because it looked exactly like you were trying to kill me. Thanos avait dit qu'il fallait se dire. Thanos avait dit qu'il fallait se dire. He'd do it himself. Only he'd make you suffer. It's true, Gamora. I saved your life! Admit it. You just wanted to prove you were better than me. By killing me. If I wanted to kill you, you'd be dead! Thanos was going to kill you himself. There would've been nothing left of you. Do you know? I even checked your pulse. Just to make sure you were still alive. You never got to see that part. The most important part. But I did. That doesn't make any sense. The only thing I know is I feel real sorry for the both of you. Oh la j'ai de la peine pour deux. Yeah! And that reason is that you don't listen! That logic is completely circular! Guys! Guys! Stop! You both want the same thing! He's... Actually right. It happens. Some of them. More than sometimes. Thank you. Maybe we could... Give each other a chance? Alright. Peter! I can finally sense the shrine! Oh! Okay. Let's go! Est-ce que c'est un sourire que j'ai eu sur ton petit visage de criminel? Mais oui! C'est un sourire! Par contre j'étais juste sur une ellipse parce qu'on a ouvert la porte pour laisser entrer le chat. Euh... Oui, pendant que je jouais. Et donc le chat est là, il dort. Mais la porte est ouverte et je fais du bruit. Alors ellipse. Heureux, on peut continuer. C'est un sourire que j'ai eu... Eh... Oh elle écoute ma musique. Je s'appelle Groot. J'ai été travaillé, tu sais. C'est tout ce que j'ai fait. C'est beaucoup pour moi. On va juste partir de là, bien sûr ? Oui. Oui, bien sûr. J'ai préparé quand tu es. Je peux voir que ces sonnes vous apprennent de la joie. Et aussi de la malheur. Drax, tu es une personne très nostalgique. Oh. Où est-ce que c'est une personne empathique ? Téchniquement, toutes les personnes empathiques, c'est pas comme ça, mais elle a le pouvoir de l'empathie. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Drax ! Je suis désolée pour cela. Des fois, les émotions m'entraînent et me reflètent encore sur les autres. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Tout le monde dans ce bateau est tellement débrouillé par leurs sentiments. C'est trop concentré sur le passé. C'est pas vivre ici, dans le moment. J'ai expériment toutes les belles choses autour de toi. C'est le pouvoir de la musique. C'est le pouvoir de la musique. En vérifiant le codex. Surtout les messages. On a encore un message de Howard, génial. Quoi de neuf ? C'est alors que tu supprimes Thanos ? Et ça y est, tu deviens trop important pour le vieux ? Oui, Quack. Je crois qu'il est temps qu'on ait une discussion d'homme à canard. Je suis deux fois moins pénible que Rocket. Et j'ai également des compétences spéciales, tu sais. J'ai un esprit, une face pleine, presque pleine. Et je maîtrise l'art mortel du Quack-Fu. Sache que je suis là pour toi, alors n'hésite pas à me sonner si tu as besoin de renfort. Pour être honnête, les choses ne se passent pas très bien avec Bev. Je ne serai pas contre un peu de temps seul. Quack Howard the Canard. J'organise un barbecue de Yundu. Ah, p'tit que p'tit. Les choses ne se passent pas trop mal pour moi en ce moment. Pour une fois, je peux payer mes ravageurs. Et il y a même assez pour rembourrer mon siège de capitaine. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, mais je voulais t'inviter. Toi et Guimonda sur Ajax 4 pour leur pas de votre vie. Apportez ce que vous aimez boire, Yundu. P.S. Je ne veux pas voir tes créatures et tes timbres s'approcher de la bouffe. Juste toi et Guimonda. C'est avec une grande tristesse que j'écris ces lignes. Je pensais que nous pouvions un jour devenir de bons amis. Et au moins conserver une relation agréable. Mais après votre comportement d'aujourd'hui, je réalise que j'avais tort. Fort heureusement, aucun officier n'a été blessé. Les hautes instances sont en train de décider de la marche à suivre. Veuillez ne pas me contacter à l'adresse QuillLeBoss44. Finalement, je vais la supprimer. Rock. Objet Re de Peter Quill. Oh, allez mec, ça sert à rien d'être comme ça. Et par ça, j'entends aller me dénoncer aux autres instances. J'ai tenté de vous prévenir, mais on ne pouvait tout simplement pas vous laisser attaquer Nebula. C'est une affaire de famille compliquée. Croyez-moi, mieux vaut ne pas y être mêlé. Quoi qu'il en soit, je suis désolé qu'on est désactivé vos vaisseaux et qu'on vous ait piqué votre cible. On est toujours potes, pas vrai ? Désolé, ce compte n'est plus actif. Oh, Rock. Un autre message de Yundu, plus jamais. Je suis pas super content du boxon. Non, ça c'est déjà vu. Donc tout ça, c'est les messages d'avant. Drax ? Objet. Je ne suis le sujet de personne. Je me tiens droit sur mes jambes. Attends, peut-être qu'il y a eu une réponse au message, on verra. Je suis Drax Destructeur et il y a une jure. T'es enfoué mes frères. Vas-y, nous avons tué beaucoup d'ennemis et surmonté des épreuves. C'est quoi ce truc ? Bonjour, Peter Quill. Je m'entraîne pour devenir un guerrier plus avancé à partir de maintenant. Tu pourras communiquer avec moi sans faire usage de tes cordes vocales. Drax Destructeur. PS. Draxie ne savait pas qu'il fallait appuyer sur envoyer. Roquette. Quoi que Starlord. Et il n'a pas répondu à mes appels. Qu'est-ce qui se passe ? Beverly a dit que j'avais besoin de détendre mon réseau social. Parce que je devenais chèvre. Mais nowhere. Il n'y a rien de plus. Peut-être qu'il y a une réponse ici. Ah, il y a une réponse. C'est vraiment mon vieux. Il y a un truc qui s'appelle la grammaire. Tu devrais t'y intéresser. Il y a peut-être d'autres réponses. Genre Groot, qu'est-ce que c'est ? Il y a une réponse ? Non. Rooks pour celui-là. Pas de réponse. Ici, il y avait une réponse. Non, pas de réponse. Peut-être pour la première. Tiens, on va regarder les autres. Non. Non. Réponse 1. De Peter Quill. Ne t'en fais pas de soucis. Je cherche un moyen de me faire de l'argent au moment où je te parle. Et plutôt t'écrire. Bref. Ne me pose pas de questions. Et ça rime avec Banos. J'en ai déjà trop dit. Fais-moi confiance. Je te rendrai cet argent. Peut-être pour Cosmo. Non. Quartier Généval de Nova. Non. L'église de la lumière. On s'en fout. Donc non. Voilà. C'était tout. Donc on peut... Faut que je calme tout le monde. Je vais encore avoir des trucs. J'aurais pas voulu faire ça. Ha ha ha... Ha ha! Ha ha! Ha 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 ha! Ha ha ha. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Est-ce que j'ai le choix de savoir qui gagne ou pas ? Genre j'aurais bien voulu qu'il y ait A pour Drax et E pour... comment ? Ah ouais mais elle a un bras mécanique c'est pas juste ! Comment est-ce que la lumière est brillante dans les halls de Shambhala ? J'vais avoir des problèmes de copyright, on va m'demander de retirer des musiques, mais je l'frais pas alors que j'vais devoir payer ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai cru à la chercher ? Roké ! How did your light shine in the halls of Shambhala ? J'ai bien l'impression que quand même euh... C'est exactement le genre d'ambiance qu'il y a dans... Les guerriers de la galaxie, le film, quand tu ne regardes pas ! C'est-à-dire quand y'a pas de cam... Quand on ne montre pas la caméra, c'est ce genre de truc qui doit se passer dans le vaisseau ! Quand ils ne sont pas en vision ! Et je parie qu'on va avoir un truc du genre euh... Cliffhanger juste ici ! Je l'attends avec impatience ce Cliffhanger ! L'entrée à la shrine... Je regarde l'heure parce que je me dis... Les épisodes doivent pas être trop longs, du coup je pense que j'ai coupé trop tôt ! J'aurais dû arrêter après le bar... Donc après avoir vu le truc avec Gamora... Et euh... Euh... Nebula... Et... Ensuite faire le truc avec le vaisseau tout ça, peut-être que c'était... Comment ? J'sais pas... Peut-être qu'ici va y avoir une grosse séquence ou juste un Cliffhanger, j'en ai aucune idée ! J'aurais dû faire le jeu avant, mais du coup j'aurais perdu la surprise ! Comme avec The Wolf Among Us ! C'était pour ça que j'ai fait avec vous le... Tales from the Borderlands parce que je voulais le faire avec vous ! Et au moins j'avais pas vu le moment, je connaissais... Plus ou moins mais euh... Yeah ! Anduna Temple ! ... Celui-là il a l'air d'être euh... Je garde... Je reste intensif ! Qu'est-ce qu'il y a des pointers ? Il s'appelait que la forge va là, sur l'altère. Wow, india-drones ! Qu'est-ce qu'il y a pas ? Ça n'est pas fonctionné. Relic en place, vérifiez. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Hey, les gars ? Tenez un regard. Vez si tu peux trouver quelque chose qui se trouve... C'est bien. Bien sûr que quelque chose est de mal. Parce que nous sommes dans un temple de creed, où tout est toujours plus compliqué que il faut être. La forge m'a dit, mais... Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Comment sais-je que je vais faire la bonne choix sur la forge ? Je ne sais pas ça. Oh. C'est la force de l'éternité, Forge. Elle choisit toi. Tu dois confierre qu'il y a une raison. Oui. OK. Pas de pression à tout. Alors... Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Réparer les statues. Détérimiser le fait de l'univers. Oh, c'est tout ? Je viens de penser à un truc, peut-être que je peux... Comment... Faire un petit montage sur les vidéos en mode... Je regarde si l'épisode 1 n'est pas trop court par rapport à l'épisode 2. Je mets la séquence du bar. Je coupe le bonjour et bienvenue. Je le mettrai après. Avec peut-être une séquence explicative en mode... Voilà, alors... Je me suis rendu compte que l'épisode est trop long. Je verrai bien. De toute façon... Si ça se trouve, j'appuie sur deux boutons sur les statues. Et c'est fini, quoi. La dernière fois, c'était sur leur tête. Ça se tira quasiment de peaceful, juste étant là pour un peu d'aujourd'hui... Si, attendu pour l'épisode 1 au fond de l'éternité, Forge. Si... Mais tu vois, il sait que tu vas faire la bonne chose, paixement, comme tu l'as dit. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas, est-ce que c'est un genre de blague ? Oh, parce que c'est vrai, il est en train de faire la chose... Non, ce n'était pas un mot, il est juste un idiot. Non, parce que là il faut... J'aimerais bien quitter cet endroit mais... Il faut que je passe pour des petits chemins. J'aimerais bien parler à des gens parce que là, tout ce que j'ai fait c'est parler à Mantis et à Groot et ce n'est pas vraiment des personnes... Voilà, Nebula. Est-ce qu'on peut parler Nebula ? Donc, euh... Est-ce que tu as resté avec Gamora ? Oui, je pense que rester près de ma soeur est ce qui est le meilleur pour nous. J'espère que... Parce que sinon, je suis assez sûr que je vais obtenir la blague. Il y a pas beaucoup d'options de dialogue parce qu'on peut genre la repousser, j'en suis sûr, lui dire d'aller se faire foutre. Qui est là ? Non mais sincèrement, j'en veux voir qui est là. Mantis, là il y a Drax, on peut parler à Drax. Je suis sûr que Rocket, il faut aller en hauteur pour lui parler. Et puis, on va voir le fait de l'Eternity Forge. Oui. Ta décision va vous laisser dépasser par beaucoup de l'équipe. Bonne parole. Merci Drax. Ne pas que vous choisissez. Oui, vous pouvez arrêter maintenant. Gamora ? Ca prend des plombs ce jeu ! Comment vas-tu Gamora ? En quelques minutes, nous devons décider le fait de l'Eternity Forge. Pas nous. Tu. Pour quelque chose de raison, tout est dans tes mains. Regarde. Je sais que tu n'as pas vraiment mis en moi, ni pas de mes conseils, mais... La Forge est dangereuse. Tu devrais assurer que personne ne peut l'utiliser. jamais. Peu importe ce que je fais, il y a toujours des gens qui me disent Oui, mais moi je... Bande d'égois, c'est toi. C'est comme ça, moi je vais jouer la fille de l'air. Et je vais faire des piu-piu ailleurs. Il est où mon petit Croquette ? Bonjour Croquette ! Tu veux manger des croquettes ? Non, Mike, je ne parlais pas à toi, je parle à Croquette. Croquette Racoon. Tu sais combien de temps de traiter Lila me sert à moi. Et que seulement tu peux faire ça. Mais est-ce qu'elle voudrait vraiment qu'on tue quelqu'un pour la ramener à la vie, elle ? Parce que moi je pense qu'aucune des personnes qu'on aime ne voudrait ça. Sincèrement, si vous croyez qu'une personne que vous aimez vous apprécierez plus si vous la ramenez à la vie en sacrifiant la vie de quelqu'un d'autre et qu'elle le sait, je pense que cette personne va vous détester. C'est un mec qui est venu ici, qui est venu à ce grand... ce qu'il y a quelque chose. Et puis les choses se sont malables. Le âge s'est passé. Oh non, j'ai dérouillé. Donc, où est-ce que ça s'est passé ? Là ça se passe ! Ah ah ah, c'est un hologramme ! Tu es tellement stupide ! Cliquez ! Je savais ça ! C'est quoi maintenant Celestial ? Qu'est-ce que ça ? Je ne peux pas s'envoyer. Hey, Rocket. Je veux que tu prennes l'air. Ah, je suis devenu mort à la mort n'est pas sur ma liste de choses, Pete. Je suis sûre que si tu n'as pas pu s'envoyer très fort, tu peux s'envoyer. Peut-être que tu ne peux pas s'envoyer tes bras ou quelque chose. Je ne peux pas s'envoyer. Por favor, Rocket, je veux que tu. Ah, bon. Quand je suis devenu mort, je dois être le premier pour une résurrection. Ouh, il faut avoir du magnétisme. Mais comment le maintenir en place maintenant ? Mais il n'y a toujours pas une statue sur laquelle il faut s'envoyer. Je voudrais avoir un lénage, les gars. Je suis juste, vous savez, je suis travaillé à ça. Oui. Et gros, il va l'acheter. 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 Juste un peu plus haut. Mes armes ne peuvent pas aller plus haut. Mes muscles sont trop fort. Chut. Les gars, arrêtez de parler. Comme un bébé's bottom. Chut. Non, c'est mon premier. Un bébé très fat. Sorry. Hey, qu'est-ce que je sais sur ce que tu es, Anatomie ? Idiots. Eh, c'est là que mon choix entre en jeu. Oh, sur le pied de Drax. Evidemment, l'un seul catholique, c'est... Voilà, sans Nebula, je pense qu'on aurait... C'est pour ça que Nebula ne pouvait pas intervenir pendant le travail d'équipe. Turn the forge to the left to destroy it forever. Turn the forge to the right to empower it and bring it to its full potential. Okay. Wait, his right or your right ? Oh. Hmm. Mon choix, c'est les personnes que vous aimez, même s'ils sont morts de temps. D'un accident de voiture, c'est... Vous avez vu, Docteur Wu, quand prof de gym, il devient un cyberman et il meurt ? Il ne voulait pas être amené ? N'importe quel film où ça se passe, genre il ressuscite quelqu'un, ça tourne mal, flashpoint, paradoxe, ça ne vous dit rien. Les gens, ils préfèrent être morts et que vous les pleuriez plutôt que de revenir parce que vous avez sacrifié la vie d'autres personnes pour les ramener. C'est... C'est mathématique. Et en plus, si je ne la détruis pas, on va avoir une armée de cris au cul. Et là, ça l'active, je parie. Oh, elle, elle voulait l'utiliser sur Thanos. Est-ce que ça consomme l'énergie vitale des gens autour, là, parce que... Let go. Rocket, je sais que vous êtes obsédé. Vous ne savez pas quelque chose de moi, lady. Peut-être qu'elle n'a jamais perdu un ami. Elle a seulement tué les amis de l'autre. Drax ! Vous ne parlez pas comme ça à ma chérie ! Je vais parler à Gamora, dans quel manière que je vous plaise, robot. Je suis Groot. Oh, oui ? Et ce que vous connaissez-vous ? Vous êtes un pire de bois ! Le processus a commencé. Vous pouvez le relâcher. Je suis Groot. Vous ne pouvez même pas communiquer sur votre propre. Vous pensez que je suis transversé pour vous chaque fois ? Je suis Groot ! Maintenant, vous allez commencer. Drax, me déroule. Vous êtes tous... ...horsus des gens... Ne offence, Drax, mais la vie n'est pas votre strong suit, même. Les gars, nous avons compagnie. Je le savais. On aurait dû le balancer dans le sas. Sans casque. Ne offence, que plus enceinte que quand vous ai saisié de moi. Eh, vous avez vraiment débrouillé. Elle est récite. Disposé d'别 pas. Non, mais pas ! C'est un moment pour les pi-pi-pu-piu C'est le mot des pi-pi-piou ! Non, mes pi-pi-piou ! Drax quitte Harry Potter quoi AXIO COOP ! 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 ERA descub ! AXIO COOP ! AXIO COOP ! AXIO COOP ! Pas la première fois. Ah! Oh! 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 Mais comment tu le contrôles? C'est ce que j'allais dire. Je s'appelle Groot! Je suis Groot! Ce n'est pas que j'ai fait ça sur le purpose. Il y a un peu de courant de cours. C'est parti! C'est parti! Je ne sais pas que j'ai fait ça plus souvent. Je pense que les garçons peuvent utiliser des aidants. Ce n'est pas facile. J'espère pas. C'est parti! C'est parti! C'est parti! J'ai fait ça! Je me tiens prêt à appuyer sur Shift en fait. C'est parti! Non, la palace est mort. On a bien fait de l'amener. C'est juste les parties mécaniques qu'elle a coupé, donc elle va bien. Ouh, ça va mal se finir, j'étais en train de le détruire. Oui, roquette, c'est l'occasion de rêver. Tire sur sa tronche de merde. Tire ! Oh mon dieu ! Oh, il est cassé ! Oh, ça a dû faire mal. Oh, c'est fini ! C'est fini ! Le forge de l'éternité... Il n'y a plus ! C'est fini ! J'espère que tu es heureux, Quill ! Vous avez fait ce qui est nécessaire pour être fait. Oui. Oui, je pense que c'est. Ouh, elle va pas être contente là, Madame Bleu ! Tu as pris tout de moi. Je vais vous détruire. Et tout ce que vous aimez ! Et c'est sur ça que se conclut cet épisode, du coup. Sur le monstre ici, qui est ici présente, qui devient une menace pour la galaxie. En ayant absorbé sans doute les pouvoirs de la force de l'éternité. Boy ! Alors, combat contre une brute, vous êtes 80% à avoir utilisé vos mots contre la brute. 42% des joueurs avaient vaincu Nebula. Désolé, mais voilà, 50-50, c'est ce qu'il fallait faire, je trouve. La sœur assassinait 94% des joueurs à avoir convaincu Gamora de se réconcilier avec Nebula. Et 94% des joueurs à avoir estimé que Nebula devait rester. C'est normal. Destin de la Forge, 62% et détruit l'Eternity Forge. Ça peut se comprendre que certains veulent revoir leurs personnes aimées, mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Prochainement dans les Graines de la Galaxie, donc dans quelques heures. C'est normal. Mais elle a créé plus de questions que les répons. Sur l'Eternity Forge, sur la Halle, sur tout... Tout. La Galaxie de la Galaxie. C'est ce que nous devons être appelés. Et la Halle et la Cree ? Eh bien, ils sont juste les dernières épisées cosmiques. Au fond. C'est tellement qu'il est mauvais sur presque tout ce qu'il fait. Peter a été réellé dans ses actions avec la Forge. Elle a concrèdé avec moi ? Je veux dire... Bien, bien sûr qu'elle a fait. Est-ce que je peux y avoir une copie de elle qui dit ça ? c'est ce qui s'est passé après qu'est-ce qui se passe si je me pose quand même la grosse question de savoir du coup ouais là ça a l'air d'être la grosse rupture j'ai l'impression tout le monde est loin d'accès de dos à mon avis ça va être une dispute et là on est de retour tous ensemble certainement en tout cas je me demande quand même qu'est-ce qui se serait passé si j'avais gardé la forge intacte est-ce que genre ça se serait passé comme ça aussi genre le fait de souhaiter avant qu'elle se soit totalement chargé ça aurait détruit la forge je sais pas en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un j'aime à commenter cette vidéo et la partager on revient sur la journée donc dans quelques instants avec la suite mais pour moi et pour peut-être d'autres qui regarderont les plus tard je vous dis à la prochaine sur d'un côté cool gaming c'était des villes à plus et je me souhaite toujours un bon anniversaire puisqu'on est toujours le 10 octobre